Un ventilateur est, comme son nom l'indique, un appareil destiné à créer un vent artificiel, un courant d'air particulièrement bienvenu lorsqu'il fait chaud ou que l'on transpire à grosses gouttes. Le premier ventilateur électrique à courant continu a été inventé à la fin du 19e siècle. Depuis, les modèles ont proliféré, les ventilateurs s'installent désormais au plafond, sur pied et même sur la tête. Mais ce n'est pas tout d'être l'heureux propriétaire d'un ventilateur. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Viviane Gabriel en a fait l'expérience. Ça y est, comme plus de 150 000 Suisses en 2019, vous avez sauté le pas, vous êtes désormais propriétaire d'un ventilateur. Mais pour passer de simple à heureux propriétaire, il faut un, réussir l'épreuve du montage, deux, savoir comment tirer le meilleur parti de ce brasseur d'air ambiant. Le fait d'avoir un courant d'air, ça va permettre d'évacuer la chaleur qu'on dégage par notre corps de façon plus forte que sans courant d'air. Et en particulier aussi, si on transpire, ça va permettre d'évacuer cette transpiration et d'aider à rafraîchir le corps. Mais un ventilateur ne va pas rafraîchir l'air du bâtiment ou de la pièce dans laquelle on se trouve, contrairement à un climatiseur. Donc ça ne sert à rien de le faire tourner quand on n'est pas là pour bénéficier de ce bien-être supplémentaire. Voilà pour la base. Mais une fois l'engin sorti de son carton, reste plein de questions. La première étant dans son salon, ventilateur avec ou sans oscillation ? Quand on l'utilise en mode giratoire, ça va donner une sensation, pas d'un climat constant, mais de quelque chose qui est plus dynamique. Et souvent, les personnes se sentent mieux. C'est un peu plus dynamique que dans une ambiance qui est statique. Et au moment d'aller se coucher, on le laisse enclencher ? Si on est couché et puis qu'on est, par exemple, sans drap, si on est vraiment très, très chaud et puis qu'on a le flux d'air sur soi et que ça aide, il n'y a aucun problème. Mais si on le laisse tourner alors qu'on est couvert, ça ne sert à rien parce qu'il ne va pas rafraîchir l'air. Vous avez désormais atteint le niveau d'utilisateur avancé. Pour qui voudrait passer au degré expérimenté, Internet regorge d'astuces. Et voilà, la magie opère. Des astuces dignes de MacGyver pour certaines. Voyez cette tente de lit ventilée. Ou ce ventilo upgradé avec des bouteilles d'eau glacée. Personnellement, j'ai des doutes qu'une petite bouteille comme ça ait un grand effet sur un flux d'air. Faudrait placer plusieurs petites bouteilles l'une à côté de l'autre, par exemple ? Par exemple, il faut faire des essais. Et pourquoi pas avec un accessoire sorti non pas du congélateur, mais d'une armoire. On peut tout à fait s'imaginer poser dessus un drap ou une taille d'oreiller, ça dépend de la taille, humide. Et l'air qui va passer à travers ce drap va s'humidifier. Et en s'humidifiant, il va se rafraîchir. C'est exactement ce qu'on a comme sensation quand on passe près de Fontaine ou près du lac, par rapport à l'intérieur de la ville. Dès qu'on est proche de l'humidité, que l'air s'humidifie, il est plus frais. Bilan des courses, si le ventilateur peut aider, ce n'est pas encore le remède miracle. Niveau fraîcheur, la vérité est peut-être ailleurs. Voilà, alors ça c'est aussi un ventilateur intéressant. Contrairement à un ventilateur standard, on a la possibilité de mettre de l'eau ici dedans, qui va monter dans un film. Et l'air qui va passer à travers le ventilateur va s'humidifier et va se rafraîchir, va effectivement se rafraîchir. Donc ça, ça va permettre de rafraîchir. Par contre, ça va humidifier l'ambiance, ce qui peut être un des avantages. Par rapport à un climatiseur classique, ça consomme à peu près dix fois moins d'électricité, donc ça aussi c'est un avantage. Par contre, ça ne permet pas de garantir le même confort qu'avec un climatiseur aussi. C'est, je dirais, une solution entre le ventilateur et le climatiseur. Une solution qui vous fera débourser une somme un peu plus rondelette que pour un modèle standard. Large éventail de prix et grand choix de modèles. Viviane Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, au-delà du plaisir d'avoir réussi à monter et faire tourner un ventilateur, vous êtes intéressée à un aspect plus médical. On peut se poser la question des allergies respiratoires ou d'éventuels problèmes ORL quand on utilise un ventilateur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces points précis ? Les médecins que nous avons contactés sont unanimes. Pas de risque d'allergie respiratoire ou de problème ORL avec un ventilateur. Alors que ce risque, il existe avec un humidificateur ou avec un purificateur d'air. Ce qui n'empêche que les personnes allergiques au pollen ou à la poussière devraient éviter le ventilateur puisqu'il va diffuser plus largement la poussière ou le pollen présent dans la pièce. Mais pour ces personnes-là, il existe une solution. Oui, c'est un des médecins que nous avons contactés qui nous en a parlé. Apparemment, un ventilateur filtrant qui capture les particules de pollen et les autres allergènes. Alors l'été, on adore faire tourner son ventilateur proche de soi. Est-ce que si, par exemple, je branche mon ventilateur et que je laisse tourner toute la nuit, braquer sur ma nuque, je risque un torticolis ? Alors non, si vous attrapez un torticolis, ce ne sera en tout cas pas le ventilateur le coupable, mais la tension dans votre nuque due à votre position la nuit. Et dernière question d'actualité, cette fois-ci, avec le coronavirus, est-ce qu'il y a un risque de diffuser plus largement le virus s'il y a un ventilateur qui tourne dans la pièce ? Alors apparemment, cette question n'a pas encore fait l'objet d'études. Ce qu'on sait, c'est que le risque de transmission par voie aérienne par l'air, il existe. Si une personne est air nue à côté de vous, des gouttelettes peuvent pénétrer par voie aérienne dans vos voies respiratoires. Mais ce n'est pas le cas de transmission le plus fréquent ? Oui, c'est ce qu'indique l'OFSP. Le moyen de transmission le plus fréquent, ça reste le contact direct entre les personnes. Et d'ailleurs, selon les connaissances actuelles, la climatisation, elle, n'accroît pas le risque d'infection. Quoi qu'il en soit, une telle question ne devrait pas se poser puisque toute personne malade doit s'isoler. Absolument. Merci beaucoup, Vianne Gabrielle. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Pas facile de choisir un ventilateur dans la jungle des offres. A Bon Entendeur vous donne ce soir un petit coup d'hélice, enfin un petit coup de pouce. Grâce aux tests que nous avons réalisés sur une dizaine d'appareils, nous avons fait le choix de nous limiter à deux types de ventilateurs, les tours et les ventilateurs sur pied à hélice. Ces ventilateurs ont été passés au crime, vous allez le voir, dans un endroit pour le moins étonnant où vous emmènent Brian Wacker, Régis Migy et Mickaël Dirani. L'endroit n'est pas secret, mais il est bien caché. Sous les arches massives du pont Butin à Genève s'étend une galerie de près de 100 mètres de long. Elle ressemble à un tunnel dont on n'aurait pas fini la construction et accueille une immense soufflerie. Alors ici c'est un lieu un peu particulier qui était prévu à l'origine pour le passage du train. Projet qui n'a jamais vu le jour, mais cette voûte a quand même été construite pour maintenir la route. Donc voilà, elle existe, elle fait 100 mètres de long. Toujours occupée par des industriels depuis la construction du pont dans les années 20. Ce qu'on fait ici, c'est un laboratoire de mécanique des fluides. On fait des essais divers avec des fluides et autant du calcul que de l'expérimental d'ailleurs. On est connu ici pour cette soufflerie, mais on fait aussi beaucoup de calculs ici. Donc on traite des projets industriels, on accueille des sportifs, tous des gens en contact avec des fluides ou qui veulent résoudre des problèmes liés à des fluides. Pilotes, cyclistes, skieurs, de nombreux sportifs sont venus se tester dans la soufflerie genevoise. Mais on y a aussi reproduit en maquette 3D certains quartiers du canton pour comprendre la pollution de l'air. On nous demande assez régulièrement des avis ou on nous consulte sur des problématiques liées à des fluides, à des procédés, que ce soit de l'eau, de l'air ou d'autres fluides. C'est pas tous les jours qu'on identifie ou qu'on mesure des performances d'éléments comme ça, mais quand même de temps en temps. Alors je dirais qu'un écoulement est assez difficile à mesurer. On peut mesurer des pressions, des vitesses, mais ensuite l'interprétation est assez compliquée. On cherche à le visualiser assez souvent, donc avec de la fumée, avec des brins de laine ou des choses de ce type-là. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans des méthodes un peu multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on fait de la simulation et de l'expérimental en parallèle. On utilise la simulation avec des belles images pour un peu expliquer davantage, et puis l'expérimental plutôt pour mesurer, confirmer. Pour nos ventilateurs, la haute école de paysages, d'ingénierie et d'architecture s'est appuyée sur l'expérimental. Une batterie de test menée avec minutie par Alexandre Colli, assistant à l'EPIA. Alors je mesure l'espace entre la sonde de vitesse et puis le ventilateur, parce qu'on a estimé qu'un utilisateur pouvait être sur son canapé et avoir le ventilateur à un mètre. Le test a été réfléchi pour l'utilisateur. Certains critères n'ont donc pas été testés en laboratoire, mais chez Alexandre, pour s'approcher autant que possible de ce que l'acheteur ressentira cet été, lorsqu'il ne pourra plus supporter la chaleur. Il y avait l'option de faire les tests dans une chambre anéchoïque, sans bruit, mais on a privilégié le fait qu'on voulait recréer le cadre dans lequel était posé le ventilateur. On a donc mesuré le bruit que produisent ces appareils, la puissance de ventilation et l'énergie. Demandé pour ventiler, un critère important. Enfin, le dernier test peut surprendre une planche qu'on incline toujours plus. Non, un appartement, il n'est pas penché, mais c'est une très bonne mesure de la stabilité de notre ventilateur. On peut regarder si, par exemple, quelqu'un mettrait un coup de dent, jusqu'à quel point il peut se pencher sans tomber. Quatre critères principaux pour des tests poussés qui permettent de classer nos 11 ventilateurs. Un classement qui dégage une première impression claire, deux catégories distinctes. En effet, on a les ventilateurs à hélice qui produisent plus de vent et sont généralement plus bruyants. Et les ventilateurs tour qui sont plus discrets, avec un bruit un peu plus agréable à l'oreille, mais produisent moins de débit de vent, donc rafraîchissent moins la pièce. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. On est très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Alors, on vient de le voir dans le reportage, plusieurs points ont été testés, comme la vitesse ou la stabilité. Comment est-ce que vous avez fait pour pondérer ces différents points, en sachant évidemment que tous les appareils sont différents, ont des tailles différentes, et qu'on a des tours et des appareils à hélice ? Quand on achète un ventilateur, ce qu'on veut, c'est qu'il nous propulse de l'air pour nous rafraîchir. C'est la fonction de base du ventilateur. Effectivement, c'est ce qui est le plus important. Donc, dans la note finale, la vitesse, c'est 50 % de la note. Si le ventilateur fait beaucoup de vent, il va avoir une meilleure note que s'il en fait peu. Le deuxième critère, c'est la consommation électrique du produit. C'est 30 % de la note. Et puis ensuite, on a mis un point à 15 % qui concerne le bruit émis par ces appareils. Il reste un petit 5 % pour la stabilité, parce que c'est des appareils assez grands. Donc, quand on passe à côté, ils pourraient tomber. Et c'est quand même important qu'ils soient stables. Donc, on va passer aux résultats, Stéphane. 11 modèles achetés sur les sites suisses. On commence par le plus mauvais du test. Oui, et il faut encore préciser que tous les résultats ont été calculés sur la vitesse maximum proposée par ces appareils. Qui dit vitesse maximum, dit aussi très souvent bruit maximum et consommation maximum. Merci pour cette précision. Alors, le plus mauvais ? Le plus mauvais, c'est la tour Intertronic. 97 cm de haut, c'est la plus petite. Un appareil qui souffre très peu, 0,47 mètre seconde au maximum, alors que d'autres arrivent à plus de 3 mètre seconde. Il est peu bruyant, il consomme peu. Sa note est de 4,5 sur 10, insatisfaisant. On a ensuite deux appareils jugés satisfaisants, avec des notes entre 5,3 et 5,4 sur 10. Oui, et on y trouve la tour Stalderform, 159 francs pour 110 centimètres. C'est un produit jugé juste suffisant pour la puissance, la vitesse et le bruit. L'appareil, selon le labo, fait un léger bruit de turbine. Sa note est de 5,3 sur 10. On a quasi à égalité avec 5,4, le Roventa. C'est un appareil qui consomme beaucoup et fait beaucoup de bruit. Il a une bonne stabilité compte tenu de sa grande taille et aussi une des plus grandes vitesses à 3,4 mètre seconde. Alors, je ne vais pas jeter un froid, Stéphane, mais quand même le Roventa, huitième de notre classement sur 11, mais c'est le plus cher du lot. Oui, il coûte 164,95 francs chez Mediamarkt et il faut préciser que c'est le seul appareil qui a une télécommande. En général, les appareils Alice n'ont pas de télécommande et que le montage est très simple et sans outils. D'accord. Alors, on remonte dans le classement avec cette fois-ci deux tours qui sont aussi jugées satisfaisantes. Oui, on a le modèle Ace, 117 centimètres, une vitesse maximum jugée insuffisante avec un maximum de 1,86 mètre seconde et les piles boutons ne sont pas fournies avec l'appareil. Il faut les acheter 6,3 sur 10. À peine au-dessus, à 6,6, on trouve la Trisa Brise Fraîche. Elle est de taille quasi identique et sa vitesse est légèrement plus grande que le modèle précédent. Alors, tous les ventilateurs auxquels on va s'intéresser maintenant sont des ventilateurs à hélice. Est-ce que ça veut dire, Stéphane, que les tours sont finalement moins efficaces ? Il faut dire que c'est une conception différente pour les tours. Elles font un peu moins de vent que les ventilateurs à hélice. Et comme 50 % de la note va sur la vitesse du vent, ils sont plutôt en début de classement qu'en fin. Il faut souligner un avantage des tours, c'est l'emprise au sol. Ça prend moins de place qu'un ventilateur à hélice qui a de grosses pales qui tournent. Donc, finalement, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. On a maintenant trois ventilateurs à hélice jugés satisfaisants, notés entre 6,6 et 7,3 sur 10. Exact. On commence avec le myostar qui vaut 6,6 sur 10. Il est jugé satisfaisant pour le bruit. Il fait beaucoup de vent et son montage est très rapide. C'est à noter aussi. Ensuite, on a le solis. Lui aussi fait beaucoup de vent. Par contre, il fait du bruit. À noter que sa tête est relativement lourde et qu'il a tendance à pencher en avance ce qui le rend un petit peu instable. Et le troisième ? Alors, le troisième, c'est le hardes. 7,3 sur 10, c'est celui qui va le plus vite, entre guillemets, et il fait du 4 mètres secondes, ce qui est vraiment rapide. Et puis, sa consommation et son bruit sont jugés satisfaisants. Le bémol, c'est qu'il n'y a pas d'instruction en français et que selon le labo, le montage est jugé difficile pour cet appareil qui est quand même un des moins chers du lot, à 49,90 francs. Alors, on arrive aux trois meilleurs ventilateurs jugés, cette fois-ci, bons. Oui. Et le premier, c'est le Primotech. Excellent point de vue consommation électrique et jugé bon pour le bruit, 7,7 sur 10. Même note pour le Gohan. Bon en vitesse et en consommation. Les pales tournent très régulièrement, selon le labo. C'est aussi le moins cher du test à 39,90. Ah, quand même, 39,90, c'est quand même quatre fois moins cher que le ventilateur le plus cher de notre test. Et alors, le vainqueur de notre test, c'est le Tristar, acheté sur le site Mediamark.ch. Oui, il obtient 7,9 sur 10. C'est un appareil qui fournit une vitesse d'air très grande, ce qui lui permet de passer en tête de classement. Alors, comme il a une vitesse d'air très grande, il est aussi plus bruyant. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au point de vue stabilité, ce n'est pas le meilleur modèle parce qu'avec ses trois pieds, son encambrement au sol est assez grand quand même. Donc, il faut un peu plus de place. Oui. Alors, évidemment, plus le ventilateur est puissant, plus il fait du bruit, mais ce n'est pas forcément un bruit dérangeant. Mais il faut savoir que le bruit, c'est très subjectif. Si vous achetez un ventilateur, vous le mettez chez vous, c'est vous qui avez décidé de faire du bruit en quelque sorte. Vous allez plus supporter ce bruit-là que les voisins qui font la fête au-dessus. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir les tester en magasin, en situation réelle pour se faire une idée et puis les tester avant de les acheter et pas le contraire. Et c'est évidemment un bruit continu. C'est un bruit continu, oui. Tout à fait. Et Stéphane, suite au test, est-ce que certaines entreprises ont réagi ? Alors, Stadler nous a écrit, donc il s'agissait d'une tour, pour se dire surpris des mesures de vitesse et de bruit que nous avons fait. Encore une fois, il faut dire que toutes ces mesures de bruit et de vitesse ont été faites de face à un mètre de l'appareil, dans une situation réaliste et pas à trois centimètres de l'appareil. Stadler précise aussi qu'un ventilateur colonne ne peut, de par sa conception, jamais concurrencer sur le point de la vitesse un ventilateur à hélice traditionnel et que son atout majeur est qu'il prend peu de place. Et puis, à noter aussi, donc, que ce test a été réalisé en collaboration avec nos collègues allémaniques de Kassensturz. Merci beaucoup, Stéphane. D'ailleurs, on peut retrouver tous les résultats détaillés sur notre site internet, abe.ch. Avoir un ventilateur peut rafraîchir le corps et l'esprit, mais ce n'est de loin pas la solution miracle pour refroidir l'entier d'un appartement. De nombreuses personnes souffrent de la chaleur dans leur logement pendant l'été. C'est le cas de Jacques Pou et de sa compagne, qui vivent depuis des années un enfer dans leur appartement Genevois. Les dizaines de courriers envoyés aux régies et aux politiques sont restés lettres mortes. Aujourd'hui, Jacques Pou envisage de lancer une action pour obliger les régies à offrir au moins une pièce climatisée dans les appartements, notamment pour les personnes à risque. Viviane Gabriel leur a rendu visite. 23. Si c'était la température dans son logement, les jours de canicule, cet habitant de Tonnet serait content. Mais c'est juste le numéro de l'immeuble. Et dans son salon, l'été, on est bien au-delà. Dans un appartement comme ici, si on est enfermé plus ou moins 22 heures sur 24 heures, c'est vraiment très difficile. On n'en meurt pas toujours, je suis là, mais on souffre. Et pourtant, cet appartement dans un immeuble des années 60, avec ascenseur et balcon, lui et son épouse l'ont tout de suite aimé. Ils l'aiment un peu moins, depuis qu'ils se sont rendus compte que l'été, leur balcon est inutilisable et qu'ils doivent vivre store baissés. On boit, on regarde quelquefois un peu la télé, on allume, mais déjà allumer l'électricité, on a l'impression qu'on se chauffe, pour lire quand même un petit peu. Et donc, on est là dans le noir, comme ça, à souffrir, on souffre de la chaleur. Mais je sais bien que je ne suis pas le seul. Brumisateur, climatiseur, il a tout essayé pour rafraîchir son intérieur en vin. Il faudrait que, comme un appartement est muni d'un radiateur, une chauffe-valle centrale, il faudrait que tout appartement, qui en a besoin, aurait comme ça un système de climatisation. Je parle d'une pièce pour qu'on ait au moins un endroit dans la journée pour se mettre et éventuellement dans la nuit pour dormir. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on accorde de mettre une climatisation dans des bureaux ou dans des commerces où les gens passent 8 heures, alors qu'il y a des personnes âgées ou malades ou handicapées, ou les deux, qui passent 24 heures ou 22 heures dans des appartements surchauffés. À 85 ans, ce retraité a décidé de ne pas rester les bras ballants. Il a pris sa plume, envoyé un courrier à sa régie, la mairie, au parti politique, une dizaine de destinataires en tout, pour les sensibiliser à la nécessité urgente de refroidir les logements. « Avant, on souffrait l'hiver, quand on était mal chauffé. Moi, je me souviens de la période de la guerre, c'était le cas. Mais maintenant, on ne souffre plus l'hiver, parce que l'hiver, on chauffe, donc l'été, il faut refroidir. » Ces lettres, parties fin avril, restent pour l'instant sans réponse. On vous retrouve, Viviane Gabriel. Alors, que dit la loi par rapport à la chaleur dans les appartements ? Est-ce qu'elle prévoit une température à ne pas dépasser ? Nous avons posé la question à l'ASLOCA, qui nous répond que non, que cette notion de température excessive, elle n'existe pas dans la loi. Voilà ce que prévoit le Code des obligations, je vais vous le lire. « Lorsqu'apparaissent en cours de bail des défauts, le locataire est en droit d'exiger de les éliminer et puis d'exiger aussi une réduction de loyer et des dommages et intérêts. » En clair, ça veut dire quoi pour le locataire ? La notion de défaut, elle est toute relative. Il faut que le locataire justifie que la chaleur dans son appartement est due à un défaut qu'il ignorait avant de louer ou un défaut que le bailleur a omis de mentionner. C'est vraiment au cas par cas. Et par exemple, ça ne marche pas pour les appartements dans les combles. Selon les avocats de l'ASLOCA, que nous avons contactés dans le canton de Vaud et de Genève, les cas sont rares, mais ça arrive. Il y a eu cet arrêté du tribunal fédéral en 2017 qui a condamné un bailleur à installer des stores et à accorder une baisse de loyer de 7,5%. Par contre, alors Viviane, pour les locaux commerciaux, la situation est différente ? Oui, parce que là, c'est la loi sur le travail qui s'applique et elle prévoit des températures adéquates à maintenir selon l'activité dans les locaux, justement. Alors, exemple pour une activité en position assise, type activité de bureau, c'est entre 21 et 23 degrés. Et ça peut monter plus haut ? Ça peut monter en cas de chaleur à l'extérieur. On admet que ça monte jusqu'à 28 degrés. C'est qu'on sait qu'un climat défavorable réduit les performances physiques et intellectuelles d'environ 10% quand il fait 30 degrés. Merci beaucoup, Viviane, pour ces précieuses informations. Avec plaisir. De tout temps et dans toutes les civilisations, l'homme a toujours cherché des astuces pour garder sa maison bien au frais. Alors, comment faire en 2020 pour éviter que votre logement se transforme en fournaise ? La réponse en images. Partant de canicule, la tentation est grande de fuir son logement et chercher le salut, la fraîcheur, au bord d'un lac. Comme ici en 2003, l'été le plus chaud que la Suisse ait connu depuis 1864. Quoi qu'il en soit, savoir comment éviter de faire rimer chez soi et sauna peut être utile. Et d'ailleurs, on y réfléchit depuis longtemps, tout autour du globe. Regardez les Égyptiens ou les Perses et leur tour à vent faites pour donner une ventilation naturelle au bâtiment. Les huttes africaines en terre, idéales pour réguler la température. Les pilotis en Asie et encore plus près de chez nous, le puits canadien, appelé également Provençal. Tout ça, sans oublier les immeubles des 19e et 20e siècles et leur courette d'aération. Les anciens immeubles, ils étaient traditionnellement avec des fenêtres pas trop grandes, avec des volets extérieurs ou des stores extérieurs, donc on pouvait se protéger, et puis de la masse thermique, c'est-à-dire de la pierre ou de la brique. Dans le moderne, on a tendance à construire avec du verre. C'est sûr qu'avec le verre, on a beaucoup de captage. Alors c'est possible de bien traiter l'architecture en verre, à condition de prévoir la protection solaire extérieure. Parce que oui, les fenêtres, c'est le nerf de la guerre, comme nous l'explique notre spécialiste en énergie. Pensez à votre voiture, qui se transforme en four lorsqu'elle est garée en plein soleil. Le rayonnement solaire, c'est extrêmement puissant. En plein ensoleillement en été, c'est 1000 watts par mètre carré, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une plaque de cuisinière à fond pour chaque mètre carré de vitrage, si c'est par là, si ça rentre par le vitrage. Donc ça chauffe. Règle numéro un, se protéger du soleil en fermant ses stores ou ses volets. À ce propos, des stores intérieurs ou des rideaux ne vont pas permettre de réduire la chaleur qui rentre, ils vont permettre de réduire la lumière qui rentre, mais le soleil va rentrer à travers les vitres, va taper contre le store ou le rideau intérieur, va le chauffer et ne va pas réussir à ressortir et on aura donc un effet de chaleur comme un radiateur qui va chauffer la pièce. Si on n'a pas soi-même des stores ou des volets extérieurs, on pourrait peut-être, ça dépend bien sûr de l'architecture, mais fabriquer un rideau tout simplement avec une barre de douche qu'on peut mettre à l'extérieur de la fenêtre et à laquelle on peut suspendre un rideau relativement épaire, qui permette réellement de couper le rayonnement. Règle numéro 2, fermer ses fenêtres pendant la journée pour empêcher l'air chaud de pénétrer dans l'appartement et ouvrir le soir. L'heure, c'est un peu difficile à dire. C'est clair qu'en été, en plus avec l'heure d'été, le coucher du soleil est tardif, la chaleur reste emmagasinée dans l'environnement construit autour de nous, même si le soleil est couché, donc il peut encore faire chaud à l'extérieur pendant un certain temps. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite, mais à mon avis, à partir de 11h le soir, il devrait faire plus frais à l'extérieur. Voilà pour les 2 règles d'or, les incontournables. A côté de ça, il y a d'autres trucs à tester en option, comme enlever son tapis. De façon générale, favoriser ce qu'on appelle l'accès à la masse thermique, c'est-à-dire favoriser l'échange entre l'air et la structure massive de construction, c'est bien. Donc, enlever les tapis, oui, c'est bien. Tout ce qu'on débranche comme consommation électrique à l'intérieur, ça va faire ceci de moins de chaleur dégagée. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à débrancher le frigo, par exemple, dont on a justement besoin pour rafraîchir, maintenir les aliments au frais, par exemple. Reste la question à 100 francs. En suivant tous ses conseils, combien de degrés peut-on espérer gagner dans son appartement ? Plusieurs. C'est difficile de chiffrer, mais ça peut vraiment faire la différence. Ceci dit, ça dépend vraiment très fortement des protections solaires. C'est-à-dire, si on est dans un environnement où on n'a pas la possibilité de se protéger du soleil, on peut faire ce qu'on veut en risque des surchauffes importantes. Il vous reste encore quelques semaines avant l'été pour parfaire vos connaissances en gestion de la température. Un bon investissement au regard des scénarios météo de ces prochaines années. Alors voilà quelques conseils pratiques bienvenus pour lutter contre la chaleur. Lorsqu'un épisode de canicule se dessine, c'est au médecin cantonal de déclencher, en accord avec son état-major un plan canicule. Depuis 2004, tous les cantons romands ont un ordre de marche très précis. Monsieur Claude-François Robert, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez mis sur pied les premiers plans canicule en 2004. C'était pour le canton de Genève. Depuis, vous êtes retourné sur vos terres d'origine. Vous êtes le médecin cantonal neuchâtelois. Est-ce que vous auriez un conseil supplémentaire simple à donner suite aux recommandations qu'on a vues dans le reportage ? C'est vrai que, par expérience personnelle, j'ai découvert qu'on trouve sur le marché des rideaux qui sont particulièrement isolants. Je pense qu'ils doivent avoir une feuille d'aluminium incorporée et qui permettent d'isoler tant du froid que du chaud. Et moi, j'ai une très bonne satisfaction de ce nouveau type de rideau. Vous utilisez ça et ça marche chez vous ? Ça marche chez moi, tant pour le froid, puisque c'est à la Chaux-de-Fonds, que pour le chaud, quand ça tape sur les fenêtres. Alors, en 2003, les cantons ont été un peu pris de court par la canicule. Depuis, les choses ont changé. Quels sont aujourd'hui les critères déterminants pour lancer un plan canicule au-delà, évidemment, d'une forte température diurne et nocturne ? Alors, la population se rend bien compte, naturellement, qu'on est en pleine canicule à cause de la température diurne et nocturne. Pour nous, la question, c'est quel est l'impact sur la santé de cette période de chaleur ? Et on estime qu'une canicule qui dure au moins trois jours commence d'avoir un impact réel sur la santé des gens. Donc, c'est une des questions qu'on va thématiser avec les prévisionnistes de Météo Suisse pour estimer la durée. Et si cette durée atteint ou dépasse trois jours, ça va être un motif important pour déclencher le plan canicule. Est-ce que c'est une décision difficile à prendre ? C'est une décision qui est difficile à prendre, effectivement, parce que ça implique de la mobilisation de moyens importants au niveau des urgences, surtout au niveau des soins à domicile qui se mettent à contacter des personnes à risque, également aussi auprès des communes qui mettent en place souvent un dispositif. Donc, il faut la prendre à bon escient. On ne peut pas la prendre dix fois au cours d'un même été, sinon les gens ne comprendraient plus rien. Donc, il faut se poser toutes ces questions avant de la prendre. Et qu'est-ce qui se met en place concrètement lorsqu'un plan canicule est déclenché ? Alors, il y a premièrement une information, un rappel, je dirais, au niveau des professionnels de la santé, des urgences, des EMS, des services de soins à domicile. Ce n'est pas trop difficile parce que maintenant, tous les professionnels connaissent la problématique de la canicule. Ensuite, il y a une communication, un communiqué de presse pour attirer l'attention de la population, le rappel des mesures de précaution individuelle qu'on peut prendre. Donc, voilà en gros ce qui se passe quand on lance une alerte canicule avec des conseils parfois locaux pour expliquer que dans telle zone, on peut aller se rafraîchir. Des conseils locaux, mais justement, les cantons romands ne sont pas forcément égaux face à une éventuelle canicule. Neuchâtel, par exemple, serait davantage épargné que le canton de Vaud ou le canton de Genève ? Alors, c'est l'expérience de l'analyse très fouillée qui avait eu lieu en 2003. On a vu que la surmortalité d'à peu près 1000 personnes se concentrait essentiellement dans le canton de Bâleville, dans le canton de Genève, sur la rivière alémanique où on a des cuvettes avec des zones bétonnées importantes. Pour Neuchâtel, je suis un peu moins inquiet puisqu'on est coincé, je dirais, entre le lac qui amène quand même une fraîcheur nocturne. Et puis, si on monte, on a la forêt, ensuite, on a la montagne. Donc, la population exposée n'est pas tout à fait la même que dans la région alémanique, par exemple. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'imaginer un été sans canicule et sans plan canicule ? Je crois que malheureusement, tous les plans, maintenant, montrent l'importance de ces phénomènes climatiques. Dans le canton de Châtel, comme dans tous les autres cantons, on a travaillé sur des documents de la Confédération qui permettent au canton de réfléchir et d'anticiper les changements climatiques. Et on intègre le risque de canicule comme quelque chose pouvant survenir chaque été. Ça va devenir plus la norme que l'exception. Alors, pour vous, dernière question rapidement. Quelle est la chose la plus importante que vous pourriez... Quel conseil vous donneriez à nos téléspectateurs pour se protéger au maximum en pleine canicule ? C'est bien s'hydrater ? Boire cette fameuse boisson des HUG ? Alors, c'est effectivement l'hydratation et puis c'est cette boisson inventée par le professeur Rapin, le défunt professeur Rapin qu'il appelait le Gérostar. Donc, on prend un litre d'eau, on met un jus de citron ou un jus d'orange, on met un peu de sucre et puis surtout une pincée de sel pour effectivement amener du NACL qui est justement... Le sel est perdu par la transpiration et ça risque de faire baisser la tension artérielle. Je vous remercie beaucoup pour ces conseils. M. Claude-François Robert, je rappelle que vous êtes le médecin cantonal neuchâtelois. Merci, au revoir. Il y a ceux qui souffrent de la chaleur et il y a ceux qui l'anticipent. Comme ce vigneron bordelais que nous avions rencontré, il se préparait au changement climatique de demain en créant la cuvée 2050, une cuvée d'anticipation d'un Bordeaux que l'on pourrait consommer dans 30 ans lorsque certains cépages auront disparu pour être remplacés par d'autres. A Bordeaux, si réputé pour son vin, l'on est préoccupé par le dérèglement climatique. La typicité de son vin rouge à semblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et surtout de Merlot est menacée par un climat qui se réchauffe. La première conséquence c'est que le raisin va accumuler plus vite et plus de sucre et va avoir moins d'acidité. Et on est très attaché à avoir un équilibre entre la teneur en sucre qui va nous donner l'alcool et l'acidité naturelle du fruit. Car si c'est déséquilibré, on aura des vins suralcoolisés et très plats. Afin d'éviter ce problème, les vendanges se font désormais près de deux semaines plus tôt. Mais si ce dérèglement climatique continue, comme le prédisent les experts environnementaux, cela aura un impact sur le Bordeaux. En particulier sur les cépages très précoces comme le Merlot, on aura des tannins qui seront moins mûrs, plus agressifs, peut-être en quantité plus importante, mais en tout cas nettement moins agréables et des pépins également qui seront ramassés plus tôt, donc moins mûrs et avec des côtés amers et agressifs nettement plus évidents. Et c'est ce qu'on goûte dans la cuvée Bordeaux 2050. une cuvée 2050, une cuvée d'anticipation, c'est ce qu'a créé Pascal Châtonnet. C'est dans son laboratoire qu'il a développé ce vin du futur, le Bordeaux que l'on pourrait consommer dans 30 ans. Son but, alerter l'opinion publique, rendre ce réchauffement climatique palpable. Cet état du climat en 2050, il est d'ores et déjà existant dans des régions qui sont plus méridionales à celles de Bordeaux. Donc si on prend des cépages bordelais cultivés dans ces régions pour produire du vin et qu'on les transpose aujourd'hui dans un assemblage réalisé de nos jours, eh bien on a une image de ce que pourrait être le Bordeaux en 2050. un vin ni pire ni meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui, mais avec un profil très différent. Vous avez un arôme qui tend sur des fruits qui sont assez mûrs, très confits, un caractère solaire qui est assez évident, alors que le traditionnel classique, original de Bordeaux, on est plutôt sur des fruits frais, un caractère florel, des fruits rouges ou noirs en proportion plus ou moins variable selon les millésimes et les cépages et les assemblages. Nous avons fait goûter à l'aveugle cette cuvée Bordeaux 2050 à des consommateurs 2019 et les avis sont partagés. J'aime beaucoup. J'aime bien, il est pas trop fort. Il est bon, mais il est fort, il pique un peu. Un goût spécial, je trouve. mais je pourrais pas dire ce que c'est exactement. Enfin du coup, on dirait qu'il est un petit peu tourné, quoi, mais ça donne un peu chaud, mais c'est pas trop fort. Il est tonique. Il est tonique aussi. Il est très agréable. Je trouve qu'il a une amertume assez particulière. Elle est légère. Ouais, mais elle reste en bouche. 20 de futur, un cuvée 2050. D'accord. Donc pas encore là. C'était pas hier. Donc ça, c'est demain, plutôt. Ça va, ça se boit encore. J'ai pas senti les 32 ans ou les 31 ans de plus. Vivement 2050. 2050. Ouais, vivement 2050. Reste que les presque 6000 viticulteurs bordelais veulent à tout prix conserver la typicité du Bordeaux actuel. Aujourd'hui, 20 bouteilles sont vendues dans le monde par seconde. Une appellation d'origine contrôlée, réputée internationalement, mais soumise à un strict cahier des charges, un territoire, des pratiques, mais aussi des cépages autorisés. On peut faire évoluer ce cahier des charges avec l'accord de la communauté de l'ensemble des AOC françaises, avec l'accord des administrations françaises, des administrations de contrôle, notamment, et puis aussi avec l'accord de la Commission européenne qui doit valider ces cahiers des charges. Donc on peut bouger certaines règles de ce cahier des charges parce que le climat amène à devoir évoluer ou que la recherche amène de nouvelles techniques qu'il faut adapter et intégrer dans le cahier des charges, par exemple. Et la décision d'ouvrir ce cahier des charges à de nouveaux cépages a été prise. Pour choisir les heureux élus, l'Institut des sciences de la vigne et du vin en teste actuellement 52 venant du monde entier. De leur côté, les vignerons ne restent pas les bras croisés. A Saint-Emilion, Philippe Bardet a trouvé le moyen de protéger ses raisins de la chaleur afin de garder le degré d'alcool typique du Bordeaux entre 12,5 et 13,5 degrés. Ce que nous avons fait, c'est tout simple. Le fil de fer qui était à ce niveau-là, nous avons remonté ici. Vous voyez très bien la souche. Et de ce fait, l'aste, nous appelons cette baguette, elle a une haste ici. Elle se retrouve plus haute avec les raisins qui sont à un peu plus. Ce que nous voulons, c'est que ce soit au-dessus de 60 cm, au-dessus du sol, pour limiter ce rayonnement et cette production de sucre. C'est dans les années 80 que Philippe Bardet constate ce changement climatique. A la fin de ses études, il commence à travailler dans l'exploitation familiale. Il remarque que la date de récolte s'avance est qu'il va falloir s'adapter aux contraintes thermiques. Dans la variation journalière de température, on peut supporter des pides de chaleur, mais il faut que la nuit, ça se rafraîchisse. Il faut une amplitude thermique très importante. Et en août, on n'a pas cette amplitude thermique. Donc, nous, à Bordeaux et à Saint-Emilion en particulier, il faut vendanger fin septembre, début octobre. C'est là où, empiriquement, on sait que cet équilibre gustatif est le meilleur. Pour conserver les caractéristiques de ces crus, Philippe Bardet cherche aujourd'hui à retarder la maturation du raisin. Son père et son grand-père cherchaient au contraire à l'anticiper. Mais à l'époque, le climat, en l'occurrence le froid, n'était pas leur principal défi. Le vin est toujours en phase avec le goût des contemporains du vigneron. Le goût des contemporains de mon grand-père n'est pas le même que celui de maintenant. Dans les années 60, la production majeure à Bordeaux, c'était du vin blanc. Dans les années 80, c'était du rouge. Et dans les années où j'étais étudiant, c'était cette tradition-là. Donc j'ai baigné toujours dans le côté adaptation. Pour moi, l'adaptation au changement climatique, quel qu'il soit, il sera beaucoup plus facile à gérer pour nous que le changement brutal du goût des consommateurs. Mais Philippe Bardet n'est pas un climato-sceptique. Au contraire, il désire être éco-responsable et depuis peu, le véhicule de l'exploitation ne roule plus à l'essence. Je vis au bord du fleuve. J'ai la conscience du réchauffement climatique et de l'augmentation du niveau des eaux. Donc à ma petite et modeste échelle, je veux contribuer à cet effort de réduire la trace carbone. Donc on a embarqué le pas et nous tournons à l'alcool. Une idée concrétisée grâce à la distillerie locale qui récupère ses déchets et au garagiste du village qui a adapté le moteur. Et en matière de réduction de CO2, Philippe Bardet a d'autres projets. Grâce au courant du fleuve, on va implanter des hydroliennes, des panneaux solaires. Donc on va faire une hybridation énergétique qui va nous permettre d'hybridation énergétique décarbonée. qui va nous permettre d'avoir un impact quasi nul sur la production de CO2 sur notre travail. À Bordeaux, toute la filière du vin s'est engagée dans une démarche de préservation du climat et devrait pouvoir conserver la typicité du Bordeaux encore un temps, à condition que les prévisions de réchauffement ne dépassent pas les plus 1,5 à 2 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada